Allez ça y est, c'est parti, le script mode est lancé, re à toi donc Youtube pour la finale de cette BFTC après les deux demi-finales qu'on a pu avoir. Donc, nous avons une finale, donc c'est exactement les mêmes maps, c'est exactement le même format, sauf que c'est en 120 points et non pas en 100 points. Et donc, finale de la BFTC qui oppose ces 4 joueurs, Aurel, Kaku, Mika et Laker, et bien c'est à vous de voter pour ce sondage, de nous dire qui selon vous va remporter cette finale exceptionnelle de la BFTC ou pas. Je ne sais pas, en fait. Ah, le map list a été shuffle, ok. Bon. Qui selon vous va remporter la victoire de cette exceptionnelle compétition ? N'hésitez pas à nous le dire. Talag, Aurel, c'est le combien ? Aurel et 1. 1 pour Aurel, 2 pour Kaku, 3 pour Mika, 4 pour Laker, il suffit de l'écrire dans le chat, le warm-up est bientôt terminé. Kaku qui tente des cabrioles en fait. J'ai la chef à tout le monde, c'est fini. Selon vous, c'est donc Aurel qui va gagner cette compétition et Mika qui finira deuxième, et bien c'est ce que nous verrons en fait, tout simplement. C'est parti pour la finale sur cette première map du coup de Shad, Sky, de The Underground. Il s'est passé plein de choses assez particulières sur cette map, en vrai. Paf, Kaku, qui domine plus que jamais. Ah oui ! Ah et malheureusement, il a perdu pas mal de speed, peut-être un petit peu trop sur la gauche. Il s'est fait beaucoup rattraper et doubler en fait, tout simplement, par tous les joueurs. Là, on rappelle que les joueurs sont en roue libre. Maurel qui a récupéré énormément de speed là-dessus. Laker ! Qui s'est juste envolé, est-ce que quelqu'un va grid ? Oh, ça grid ! Ah ! Oh là là ! Oh ! Aurel qui peut quand même s'y finir. J'ai essayé de suivre tout le monde, mais c'était un petit peu compliqué. Et Mika qui va finir donc à la dernière place et qui va quand même finir. Laker qui prend la première place. Kaku ! Kaku ! Toujours ! Qui profite des erreurs de tout le monde et prend la deuxième place. Grid de Seymour. Eh ouais, mais bon. En même temps, il faut bien. Il n'y a pas forcément énormément de maps sur lesquelles tu peux grid en plus. En tout cas, sur la fin comme ça. Et ça peut payer. Kaku, la voiture ballée. Exactement. Ouh, Aurel s'est fait peur. Il a été obligé de release, perdre un petit peu de speed. Même s'il a été inter, il va être un petit peu en retrait. Surtout dans ce passage de roulier. Mika qui est un petit peu trop loin là. Mika qui était hyper exter. Mais je pense qu'il n'a juste pas trop eu le choix. Il s'est laissé aller dans ce qui se passait. Allez, est-ce que ça grid ? Non, ça ne grid pas. Et ça touche pour personne. Ça va, c'est bien fait. Je crois que Mika a grid de son côté malheureusement. Et ça sera une autre quatrième place pour Mika. Ça ne se passe pas très bien là pour Mika. Laker, double première place, 46.6. Je ne me souviens plus, je crois que c'était 46.1. Si je ne dis pas de conneries. Si je ne dis pas trop de conneries, c'était... Oh, ça a touché... C'était qui ? C'était Laker qui a touché. Mika, winner de la last BFTC, c'est vrai. Oh, j'ai cru que Aurel était trop trop bas. Lunera, step 1. Mika, step 2. Tout à fait. Et bien là, pour le moment, sur cette finale, c'est un peu compliqué pour Mika. Ok, Laker est un peu loin. Kaku s'est fait peur et a été obligé de release. Oh là là, Mika, Aurel, roue dans roue. Aurel qui a du coup relâché l'accélérateur pour le reprendre plus tard à l'atterrissage. Il a tenté ça, peut-être dans l'espoir de prendre un petit peu plus de speed avec le booster. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. C'est donc une première place pour Mika. Une troisième pour Laker, une quatrième pour Kaku. Pas mal de retournements de situation là-dessus. Ah bah, il y a du sale cash prize, je peux dire que c'est chaud. Aurel, step 3, 4, 5, 6. Quatrième round, les amis, sur cette map. Quatrième et dernier round, du coup, sur cette map. Kaku, ça a été compliqué le start et pourtant, il est toujours là. Il est toujours là à la deuxième place, mais le start a été un petit peu bordel. Oula, Laker ! C'était assez marrant de voir sa voiture en noosebug là sur le côté. J'ai bien aimé. Aurel. Aurel déroule. Moi, je dis. Aurel, il va bouler au world record, du coup, il va passer à côté. Non. Aurel est un joueur compétitif. Oh, Kaku, non ! Est-ce qu'il va se faire doubler ? Kaku. Non. Attends, attends. Hé, Laker. Non, ça va. Bien joué. Salut à toi, Master. J'ai mappelé une map. M.O.T. J'espère qu'elle sera prise. Tu l'as mappelé, Master ? Belle, ça. Allez, map numéro 2. Nous sommes sur No Bumpers Today. Donc, en effet, le mappeliste a été shuffle. Donc, ça, c'est cool. Parce qu'on n'a pas les maps qui s'enchaînent de la même manière. Et ça, c'est sympa. Donc, on a la map de Mechsec maintenant. Free 40 points. Mais arrêtez, taisez-vous, là ! Non. Moi, je fais confiance à Kaku depuis le début de cette compétition. Regardez. Regardez ce poteau exceptionnel que Aurel s'est pris. Il peut se passer des choses. Moi, je dis, il faut qu'on fasse confiance à Kaku, notre sauveur. Il va arriver à récupérer des points là-dessus. J'ai dit Aurel, vive l'e-sport. Mais putain. Arrêtez. Ok. Ouais, Laker, elle est rapide. Je pense que Mika est relativement bien rapide aussi. Wow. Pourquoi ? C'est le virage du lag. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a des endroits comme ça en France. On connaît la diagonale du vide. Là, vous avez le virage du lag. C'est... Allez. C'est parti. Aurel qui s'imprègne du Saint-Potal. C'est parti. Route numéro 1. Moi, j'aime bien cette map, justement. Donc, ça me va. Ok. Aurel, maintenant à 100% imprégnée du Saint-Potal. Elle a l'air d'être plus rapide que jamais. Mais regardez Mika. Mika, Mika l'a fusée. Mika, aussi communément appelé SpaceX. Laker, il est où ? Ah. On a repassé un virage du vide. C'est un petit peu compliqué pour Kaku. Est-ce que Laker peut reprendre sur Aurel sur cette fin ? Putain, mais c'est ouf. Mais je n'ai pas l'impression. Et c'est donc une première place pour Aurel. Avec un temps relativement médiocre. Puisqu'il n'est pas en sub 40. Ça me dégoûte. Il n'y a pas la 4G dans le virage. Ah, je comprends. C'est chaud. Non, c'est compliqué. Avec sec. Je viens de voir, putain. Je viens de voir dans le chat. Allez. Même les trolls ont plus d'esprit que vous. Ah bon. Oh là. Qu'est-ce que ? Mika est très loin. Ce round ne se joue que entre Laker et Aurel. Que entre eux. Il y a de moins en moins la 4G sur cette map-là. C'est étonnant. Prise. Non. Est-ce que Aurel peut prendre une première place ? Attention. Laker qui arrive très vite ici. Ah, malheureusement non. 40.2. Dégueu. Mika à la 3ème place. Et Kaku malheureusement à la 4ème place. Bien joué tout de même. Merci beaucoup Mande Darkfire pour ton Switch Prime et les deux mois d'affilée. D'ailleurs, je n'ai pas remercié Marwal tout à l'heure. Je ne sais pas s'il est encore là ou pas. Mais merci Marwal. Oh ! Le Saint Potal ! Ça y est, il a strike le Saint Potal. Pas de perfect sur cette map. Pour Aurel. Pas cette fois-ci. Donc, ça va se jouer entre les autres joueurs de la Team Tsun. Oh non ! Horrible ! Et du coup, Mika et Laker. Et c'est donc Laker qui va prendre la première place. Suivi de Mika, suivi de Kaku et suivi de Aurel. Je ne sais pas si les joueurs ressentent ces lags-là. J'espère pas parce que... Parce que sinon, putain... C'est un petit peu chaud. 40.171 de la part de Laker. Donc, très bon temps. Béji. Nous sommes sur donc le 4ème et dernier round. Cette rage lui donne tellement de speed à Aurel. C'est assez fou. C'est que le spec qui bug. Tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Oh ! Ça a touché pour Mika. Je crois. Non, ça a touché pour Laker. Mika qui est très large mais qui va revenir avec un petit peu plus de speed. Kaku qui avait touché ici tout à l'heure. Aurel est difficilement prenable, en particulier sur la fin de cette map. Et donc, ça va être une 3ème. First place pour Aurel sur cette map. Donc, 30 points de prix du coup sur cette map par Aurel. Avec un 41. 40 points. 168. Donc, ça fait très plaisir. Nous avons du coup Aurel qui s'envole un petit peu avec 62 points. Donc, c'est pas mal du tout. On arrive du coup sur la map de Chips. Et Kaku c'est dur. Kaku c'est pas évident. Pour le moment, ça se joue très largement entre Aurel, Laker et Mika. Mais c'est vrai que Kaku c'est pas évident du tout. Map de Chips. Kaku qui a mis dans le chat, les erreurs connent ma spécialité. Surtout en finale. Si c'est des choses qui arrivent de temps en temps. Il faut 120 points. Et une fois que vous êtes à 120 points, du coup, vous serez au statut de finaliste. Et il faudra terminer premier afin de se qualifier. Allez, on arrive du coup sur la fin de cette carte. Bon, les cartes, vous commencez à les connaître. Je ne vais pas... Je ne vais pas faire la description des différentes maps. Je ne sais pas parler. Aurel. On a dit quoi ici comme temps ? 47.7 pour Aurel. Ce n'était pas genre 47 lots, quelque chose comme ça. Ah ! 47.6 World Record. Ok. Kaku le joueur mûr. C'est horrible. Ouais, c'est ok quoi. C'est ok. Petite perf. Oh, Laker. Qui touche énormément ici. Kaku était vraiment bien sur cette map-là. Je pense que ça peut être une map très intéressante. Ça vient de toucher pour Aurel. Mika et Kaku sont tout seuls devant. Oh non, Kaku ! C'est exactement l'erreur qu'il ne fallait pas faire. C'est terrible. Alors que tout le monde derrière avait touché. Ouh là ! Oh, ça va. Un peu compliqué. Kaku a la troisième place derrière Aurel. Il peut y avoir des fails ici aussi. Mais il n'y en a pas eu. Voilà, tout le monde passe. Ça touche, mais bon, c'est pas très grave. Et on termine gentiment. Mika qui nous lâche. Bon, 48.4. C'est bien, déjà. C'est bien. Ça me gratte le nez. Voilà, peut-être que ça ne me grattera plus au moins comme ça. Allez, c'est parti. Deuxième round. Et c'est vrai que la moitié du chemin a été faite par Aurel. Déjà. Il y a Mika qui a landbug ou je ne sais pas. Aurel qui vient de toucher ce mur. C'est là-bas rien. Kaku. Kaku a la première place. Ça me fait plaisir à voir. Je crois que... Ah non, c'est Mika qui n'est pas si loin que ça. Oh non, Kaku ! Qui a touché sur bord, là ? Et du coup, c'est en train de se jouer entre Mika et Laker. Kaku est là, mais un petit peu loin, malheureusement. Oh, Mika ! Magnifique ! Oh là là, magnifique cette prise de no grip qui permet à Mika de récupérer la première place. Kaku qui s'est fait doubler par Aurel, malheureusement. Vas-y. Et Mika, du coup, qui va finir à la première place. Grid comme Jaja, il a dit. Mika. Ok, troisième round. Troisième round. Hé, mais en même temps, moi, je trouve que ce patin de la fin, il est vachement intéressant. Il permet aux différents joueurs de pouvoir grid sur la fin, tout simplement. Qu'il y ait des petits retournements de situation possibles, des choses comme ça. Et c'est ce qui se passe, vous voyez. Laker, très loin devant. Kaku, très loin derrière. On voit Kaku, ici. Et on va aller voir Mika qui est un tout petit peu en retrait. Ça s'est passé bizarrement un peu pour Laker. Attention, Aurel, là, qui revient grandement sur Laker. Aurel, peut-être avec même une meilleure trajectoire qui va lui permettre d'atterrir plus tôt. Récupérer de la vitesse. Le bon no grip de la part de Aurel. Mika qui est en train de revenir avec beaucoup de speed et qui va récupérer peut-être la place de Laker. Ce qui est déjà un bon pas, mais Aurel terminera à la première place. Et à Laker, c'est un peu le seum de cette fée doublée par tout le monde. Mais c'est comme ça. Fallait être meilleur. Regardez Kaku dans le chat. Désolé pour ce niveau, mais catastrophique, quoi. Allez, dernière run. Et ensuite, on passera du coup sur la meilleure map du Map Pool. En théorie. Ok, ça va, ça se passe bien. Ah, Laker qui a touché. Mika qui était un peu en retrait, mais qui revient avec énormément de vitesse, là. What the fuck ? Ok, Kaku, c'est ton moment. Oh, le landing est pas mal pour Kaku. Il revient avec pas mal de speed, mais Mika est très fort sur la fin pour les no grip. Aurel ne se fera pas doubler. Surtout s'il fait un 48.021. C'est un peu compliqué de le rattraper, Aurel, quoi. Non, il n'y aura pas de team play. Ça a été assuré par l'ensemble de l'équipe. Il n'y aura aucun team play. Bon, ben là, Aurel s'envole un peu, quoi. Aurel s'envole un peu. Alors, on va voir. Cette map peut faire des gros retournements de situation, mais Aurel s'envole, là. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, là ? Qu'est-ce que vous en pensez de cette situation de finale ? Moi, je dis, il peut vraiment se passer des choses sur cette map-là qui vont soit creuser l'écart, soit permettre justement de rattraper un peu. C'est ce que je pense, vraiment. Mais c'est pas aussi simple, quoi. Aurel va pouvoir se payer un McDo ce soir. Ah non. Bah si, il peut toujours le commander. Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Faudra pas faire ça, en tout cas. C'est moi où Aurel joue 3000 cups en même temps. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'événements différents auxquels tu peux participer. Et je pense que, ben, on le sait, la période actuelle n'est pas mauvaise, justement, pour donner énormément de temps là-dedans et essayer de gagner des compétitions. Il faut bien trouver un moyen de gagner des sous. Allez, c'est parti. C'est parti pour cette map. Premier run. Ça peut se terminer. Ça peut se terminer. Enfin, la finale, non. La première place peut être obtenue sur cette map. C'est possible. Il n'y a rien de sûr, mais en tout cas, c'est possible. Et, ben, écoutez, on va voir. On va voir. Aurel, pour le moment, qui remonte, remonte, remonte sur ses adversaires. Sans aucune vergogne. Donc là, Kaku, un petit peu en retrait. Et là, ça va se jouer sur la fin. Mika, qui est plutôt bien placé, avec une avance plutôt agréable. Kaku, qui a fait un drift hyper inter. Ça s'est plutôt bien passé. Kaku, ça ne... Oh, Aurel, qui prend la première place juste devant. Mika, Kaku, qui a safe, qui, donc, ne verra aucun changement à sa position. Et Laker, qui était en retrait, qui va finir dernier. C'est 10 points pour Aurel. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre ce qui s'est passé pour Mika. Assez bizarre ce qui s'est passé pour Mika. Et pourtant, il y avait quand même un écart assez élevé entre les deux joueurs. Allez. Aurel. C'est très bon pour lui, du coup. Plus que trois premières places, quoi. Voilà, tout simplement. Plus que trois premières places. Mais les autres joueurs sont très rapides aussi. Je crois que c'est Kaku. Kaku qui est très très loin, malheureusement. Ça y est, on est de retour sur la fin de la map. Qui, de ces joueurs, va pouvoir... Oh non, Laker qui a touché et qui ne va pouvoir même pas passer. Aurel, du coup, qui safe. Mika, qui prend la première place. Grâce à ce hard finish. C'est extrêmement bien fait. Magnifique. Hard finish. Kaku. C'est quoi ? C'est... Ah ! Je... Oui. Kaku, il a tenté. Il a tenté de finir. Il a tenté de finir. Allez. Aurel. 10 points. Aurel a encore la possibilité. Oh non, ça a touché pour Mika. Ok. L'adversaire le plus redoutable de Aurel est déjà loin derrière. Belle bouille. Ouais, mais belle bouille dans le mur, là, pour le moment, quoi. C'est un peu le souci. Laker. Il va falloir concurrencer Aurel. Kaku a un peu de mal, malheureusement. Alors que, franchement, il est plutôt bon sur cette map-là. Bon, là, il n'est pas si loin. On ne sait jamais. Ça peut peut-être se jouer sur la fin. C'est en train de se jouer, par contre, entre Laker. Laker qui décide de safe. Aurel qui va donc récupérer cette première place. Kaku qui a fait le hard finish et qui va récupérer la seconde place devant Laker. Laker n'en peut plus. À chaque fois qu'il a une run correcte, il se fait doubler par un teammate. Et ça y est, Aurel, c'est le statut de finaliste. La dernière run, Aurel peut gagner cette finale sur ce round-là, quoi. Tout simplement, en fait. Non pas run, mais round. Tout simplement. Allez. Ah, ça touche pour Kaku. Aurel est loin derrière. Aurel est loin derrière. On va rester... Non, là, quoi, quoi. On ne va pas rester sur la POV d'Aurel parce que sinon, vous n'allez rien voir. Laker, Mikar. Qui se rapproche petit à petit de la fin de la map. Eh, là, il ne faut pas faire de la merde. Là, il ne faut pas faire de la merde. Aurel est à point neuf. C'est safe or nothing. Non, Mika. Oh, putain. Mika qui a hard finish 40.488. Ça m'a l'air d'être très bon. Ça m'a l'air d'être plutôt bon. Et du coup, c'est le deny. C'est le deny. Mika est à 111 points. Aurel est toujours au statut de finaliste, mais pour le moment, rien n'est fait. On revient du coup sur la première map qu'on avait pu jouer, celle-ci. Sky to underground. Deny. Ah, c'est chaud. C'est Tandax au max. Je pense que le warm-up va être d'elle. Je pense que le warm-up va être totalement d'elle. Ouais, tout à fait. Allez, c'est parti. C'est parti. Cette fois-ci, je ne me ferai pas avoir comme dans la demi-finale d'avant. On est bel et bien en round. On est bel et bien en train de jouer. Des points se jouent maintenant. De l'argent se joue maintenant, même d'ailleurs, au Kaku. Je ne sais même pas si c'est bien de... Ouais, non, pas vraiment. C'est qu'il était trop loin de ses adversaires. Oh, ça a touché pour Laker. Je n'ai même pas besoin de changer de cam tellement Kaku me permet de voir l'ensemble de la compétition. En tout cas, depuis le début du start. Mais là, c'est en train de se jouer entre Mika et Aurel. Est-ce que Mika peut deny une fois de plus ? Mika, on arrive sur la fin de la map. Aurel qui grid et malheureusement, ça ne sera pas suffisant. Mika termine premier. Kaku qui a eu un petit souci et qui va terminer malheureusement la dernière place. Doublée in extremis par Laker. Mika, statut finaliste. Oh, c'est chaud ! Oh là là, Aurel. Aurel qui dit dans le chat, tu mérites, go. C'est mignon, en vrai. C'est extrêmement mignon. Allez, c'est parti. Oh, ça a touché. Non, ça a touché pour Mika. C'est Mika qui a touché dès le début de la run. Le Saint Potal. Il a mis yes dans le chat. Oh non, Laker qui touche. Kaku, tu es notre seul rempart. Face aux joueurs professionnels. Aurel. De l'équipe gaming privée. Oh là là, Kaku ! Si rapide ! Et là, on arrive à la roue libre. Le problème, c'est qu'Aurel est très fort sur la roue libre. Aurel avec une traje bien inter. Mais Kaku ! Kaku s'en sort plutôt bien. Est-ce que Aurel va être obligé de faire le cut ramp pour revenir sur Kaku ? Kaku malheureusement qui touche. J'ai l'impression que c'est tout droit pour Aurel. Oh, Kaku qui a grid. Oh, Kaku ! Oh là là, 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 là ! Le stremon. Le stremon. Où est-ce qu'Aurel vient d'écrire dans le chat ? Je call. Les couilles sont pleines. Essayez le reset mental pour Mika peut-être. Pour revenir sur cette run. Le fail de Kaku. Mais c'est bon, Kaku, tu as tout donné déjà. On comprend que tu ne peux plus rien donner. Tu as déjà tout donné sur cette run. Pouah, Aurel a tellement grid là-dessus. Mais il y a du mérite. Aurel est sur une bien belle run déjà. Et là, c'est en train de se jouer peut-être. Avec Mika et Laker qui sont en train de revenir sur Aurel. Les runs s'enchaînent et s'accumulent. Mais on ne voit pas le bout. Oh là là, Mika. Derrière Aurel. Mika tente de la jouer normale. Malheureusement, ça ne passera pas. Et ça y est, c'est fait. Enfin. Après quand même 4 rounds de galère. Mais Aurel gagne la step numéro 3 de la BFTC. Et donc 25 boulasses. Bravo à lui. Bon, il est temps pour Mika de concrétiser là. Est-ce qu'on va avoir un back-to-back 1er, 2ème ? C'est ce que nous allons voir. Parce que c'est encore en train de se jouer. Ah oui, c'est vrai qu'on joue jusqu'à la 3ème place. Excusez-moi. On joue jusqu'à la 3ème place. Entre du coup, pour le moment, Laker et Mika. Mais on ne sait jamais. On ne sait jamais. Est-ce qu'elle, elle, Kaku va pouvoir revenir dans tout ça ? C'est ce que nous allons voir. Oh oui. Ce snipe de Kaku était exceptionnel. Aïe, aïe, aïe. Ça touche pour Laker. Et les amis ? Les amis ? Attendez. Non. Eh non, malheureusement. Personne n'arrivera à deny. C'est Mika qui prend la 2ème place. Et le reste du cash. GG. GG. Bravo Mika. Très mérité. Franchement, une 1ère place, ça aurait été fou aussi. Mais c'est déjà génial. Très, très mérité de la part de Mika. Il y a eu du beau jeu. Il y a eu des belles actions. Donc, c'est nice. C'est vraiment pas mal. Allez. Il est temps donc de jouer la 3ème place entre Laker et Kaku. Laker est à 117 points. Kaku est à 85 points. Kaku qui a mis après tout. C'est sympa, les planètes. S'il avait win la 1ère place, grâce au grid de Kaku, ça aurait été beau. Bah ouais, ça aurait été exceptionnel. Et tu vois, on aurait même pu se plaindre sur un potentiel teamplay. Non, je rigole. Allez. Eh mais regardez cette run. 13 millième d'écart entre les deux joueurs. Laker qui a pris hyper serré là-dessus. Kaku un petit peu plus large. Qui va revenir du coup petit à petit. On arrive sur la fin de la map. La roue libre. Laker. C'est une première place. 40 points 115. 40 points 201. Franchement, c'est beau. C'est bien. C'est pas mal du tout ça. Ça fait plaisir. Allez. Laker finaliste. Qui des deux joueurs ? Qui de Laker ou Laker va récupérer la 3ème place ? Merci Kaleb et merci Lever's Time pour les 10 et 8 mois respectivement. Merci beaucoup pour les resub. Bon, écoutez, je pense que c'est Plyax au max. Laker, Del, hors 0 balls. Vous êtes con. OMG, Team Play. Ça saoule. Tsun, trop chiant. Allez, bravo. Laker qui prend du coup cette 3ème place. Et Kaku qui démérite en rien du tout. GG à tous. Bah écoutez, c'était une super finale. Et un super moment de compétition. Donc voilà en fait. GG tout simplement. Bon, du coup, on va laisser YouTube pour tout simplement cut la VOD et que ça ne dure pas trop longtemps. Donc merci à toi YouTube d'avoir suivi cette vidéo. Et puis, voilà. S'il y a d'autres steps qui viendront au fur et à mesure, je pense que cast des moments de phase finale comme ça, ça serait très cool. Au revoir YouTube. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada